Donc, après avoir parlé de certaines peurs plus tôt, j'ai parlé d'une peur que moi j'avais quand j'ai commencé, qui m'effrayait en fait, puis qui fait un peu le pont avec justement le développement d'équipe, c'est que j'avais peur du leadership. Pour moi, je n'étais pas une bonne leader, je ne savais pas ce qu'une leader c'était quoi, je ne savais pas ce qu'une leader faisait. Donc, je ne sais pas si toi tu connais un peu la définition d'un leader, mais essentiellement, c'est une personne qui est ouverte, c'est une personne qui est authentique, c'est une personne qui fait preuve de diligence, qui est très patiente et qui a une soif d'apprendre, une soif de changement, d'aller de l'avant, de s'ouvrir et surtout de diriger les gens, de vouloir les amener d'un point A à un point B. Donc, peu importe c'est où ce point B-là, peu importe s'il est haut, s'il est bas, c'est de l'amener là à la vitesse où la personne veut aller également. Donc, c'est de faire preuve d'une écoute, c'est de faire preuve d'une générosité aussi auprès des gens avec qui vous allez travailler. Donc, est-ce qu'on est leader? J'allais dire un gros mot, non. On ne devient pas leader parce que moi, je ne l'étais pas au début. J'ai appris beaucoup, beaucoup à travers le coaching, j'ai appris beaucoup également à travers du développement personnel, des livres, des audios et j'ai développé beaucoup mon leadership sur le tas en tant que coach, en apprenant également des leaders dans mon équipe, donc des coachs qui travaillaient évidemment avec moi. Donc, si tu as peur de ne pas être une bonne leader parce que tu n'as peut-être pas eu l'opportunité dans ta vie de mettre ces qualités-là de l'avant, de mettre cette expérience-là vraiment sur le terrain, tu vas avoir la chance évidemment de le faire au niveau du coaching autant avec tes clientes qu'avec tes coachs et c'est une expérience hyper enrichissante. J'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup et ces connaissances-là, cette confiance-là me sert maintenant tous les jours dans tous les domaines, autant dans mon travail qu'avec mes relations interpersonnelles avec mes enfants, avec mes parents, avec mes amis. Donc, c'est des qualités qu'on met évidemment de l'avant. Puis, il faut certainement juste faire preuve d'ouverture justement et vouloir développer ce leadership. Donc, c'est officiel que tu vas être amené à le travailler justement dans l'optique du coaching et je vais être là pour t'aider à développer cette belle qualité-là qui fait de nous des femmes entrepreneurs, des femmes fortes, des femmes qui font preuve d'audace pour vouloir justement changer cette situation-là.